Salut à tous, salut à toutes, c'est STBM, on se retrouve pour une autre vidéo pour le guide de comment faire un TAS et aujourd'hui on va voir comment utiliser le RAMwatch et le RAMsearch Donc dans les maths, vous les sont beaucoup vus dans le collège et au lycée, il y a ce qu'on appelle des variables donc x par exemple ici, qui va évoluer en fonction de certaines formules donc ici par exemple x va dépendre de a ou alors ça peut être un nombre directement par exemple x est égal à 5, voilà et bien dans le jeu vidéo, c'est exactement la même chose par exemple la vitesse horizontale, c'est une variable qui va dépendre d'une formule ou alors les points de vie d'un adversaire qui va être un nombre fixe tous ces nombres, c'est des variables, par exemple ici la vitesse et les points de vie qui seront placés dans ce mémoire rapide qui est appelé la RAM et ça sera placé à des adresses, par exemple à l'adresse 1, il y aura la variable de la vitesse et à l'adresse 2, il y aura l'HP, les points de vie donc c'est un exemple avec le RAM Search, vous allez pouvoir retrouver ces adresses et avec le RAM Watch, vous allez pouvoir les observer pendant la progression dans le jeu par exemple, si vous trouvez l'adresse 1, vous allez pouvoir observer votre vitesse et donc pouvoir essayer d'elle trouver le plus rapide possible trouver les manières d'aller plus vite possible ou alors vous observez les points de vie de l'adversaire pour trouver quelles attaques lui feront le plus de dégâts donc par exemple, ça c'est pour Zelda Triumph Pancel sur Gamecube le Taser a trouvé avec le RAM Watch plein de valeurs sur les vitesses en regardant tous les mouvements, lequel est le plus rapide donc voilà, ça c'est sur ce côté, sur 28, backflip 24, quand il court 23 et voilà, pendant qu'il nage, pendant qu'il roule, pendant qu'il est sur Epona, pendant qu'il est en loup bref, c'est extrêmement efficace comme vous voyez ici et nous on va voir comment l'appliquer dans deux exemples, Super Mario World et Pokémon Jaune alors, on se retrouve sur Super Mario World Super Mario World, excusez-moi et on va allumer, pour commencer, le RAM Search et le RAM Watch donc voilà le RAM Search et voici le RAM Watch donc, on va essayer de trouver la variable de la vitesse donc là, c'est le début Mario ne bouge absolument pas, c'est comme ça donc, sa valeur est égale à donc voilà, ça c'est le RAM Search, c'est toutes les mémoires et dans tout ça, on va regarder toutes les variables qui sont égales à 0 parce qu'on ne bouge pas, donc la vitesse est de 0 il nous reste encore 39 150 possibilités c'est beaucoup donc on va commencer à bouger voilà et maintenant on va dire que c'est une valeur qui est plus grande que la dernière valeur qu'elles avaient avant voilà, donc ça c'est la valeur qu'elles avaient avant ça c'est leur nouvelle valeur et nous, vu qu'on a bougé maintenant la valeur de la vitesse a dû augmenter du coup on va demander toutes les valeurs qui sont plus grandes qui ont augmenté toutes les valeurs qui ont augmenté, voilà on n'a plus que 15 possibilités déjà donc là c'est rarement aussi vite normalement maintenant on va courir donc là on devrait être encore encore plus grand et voilà et maintenant on va se remettre au début, on était à 0 et toutes les valeurs sont à 0 apparemment on va accélérer un petit peu et ouais vous voyez regardez cette valeur là regardez bien comment elle va bien évoluer par rapport aux autres ça me semble beaucoup plus probable que ce soit elle la vitesse là regardez ouais voilà c'est clairement elle la vitesse donc c'est on a trouvé la vitesse horizontale de Mario voilà c'est tout bête c'est très facile c'est juste une question de logique vous pouvez trouver il y a beaucoup d'opérateurs donc c'est très efficace donc vous utilisez vos watch et on va juste mettre vitesse horizontale et donc voilà on peut observer maintenant la vitesse de Mario donc si on se remet euh oui là donc on va continuer à courir on va observer un peu comment marche cette vitesse comment elle évolue parce que c'est bien beau d'avoir la vitesse de Mario maintenant mais à quoi ça sert ? et bien vous allez voir ça permet de bien optimiser sa run regardez comment évolue cette vitesse donc là on est en train d'accélérer encore et là regardez 47, 48, 47, 49 48, 47, 48, 47, 49 ça suit ce cycle tout le temps 48, 47, 48, 47, 49 comment est-ce qu'on pourrait faire ça c'est la question que va se poser un taser pour bloquer cette vitesse à 49 on veut la vitesse maximum qu'on fait pour la bloquer à 49 euh après beaucoup de tests ils ont trouvé que euh attendez je vais juste regarder tout ouais donc ils ont trouvé que la manière de faire ça c'est tout simplement de sauter parce que quand on saute voilà quand on saute la vitesse ne bouge pas comme vous voyez là ça reste à 49 et donc du coup on va tout le temps sauter c'est l'astuce qu'ils ont trouvé euh je vais juste faire un meilleur saut voilà et on va re-sauter dès qu'on peut donc là pour m'amuser ah mince là j'ai fait trop tard vous voyez ça a rebaissé à 48 j'ai pas pu conserver ma vitesse parce que j'ai envie en même temps de conserver le 49 évidemment euh donc voilà là je saute je suis à 49 c'est bien là on va faire une save state et on va essayer de reprendre immédiatement le saut le plus tôt possible bon c'est raté c'est très raté même euh ouais je me suis pris trop tard hélas on va essayer de conserver cette vitesse ça serait bien de réussir de montrer un truc sympa donc voilà là je suis à 49 ça c'est assez facile à faire et là je crois que je suis encore trop tard ouais non non je suis trop tôt cette aussi là voilà vous voyez j'ai repris le saut et je suis resté à 49 donc tout va très bien et donc voilà on va évoluer comme ça dans Mario en sautant sur les sur tout et n'importe quoi donc voilà ça c'est une des applications du ramwatch je peux du coup optimiser la run et là du coup je vais gagner 2 pixels par image ce qui à la fin vous en doutez bien vaut vraiment le coup on va maintenant passer à Pokémon jaune et on se retrouve pour Pokémon jaune donc on va essayer donc c'est le premier combat face au rival on va reprendre le ramwatch et ramsearch j'ai pris les averses mais c'est pas grave et on va essayer de trouver les points de vie de notre adversaire de Pokémon adverse donc là ils sont pleins donc on va dire qu'ils sont plus grand que 0 c'est déjà ça voilà on est passé de 44 000 à 11 000 c'est déjà ça on va lancer une attaque voilà ces points de vie ont baissé donc maintenant ils sont moins grands qu'avant plus que 1089 on va continuer comme ça donc encore un petit voilà c'est encore moins grand plus que 28 possibilités le but au final c'est juste de changer cette valeur et encore moins grand plus que 10 possibilités et encore moins grand ça à mon avis c'est une décès 3 parce qu'il doit avoir au moins un point de vie ou peut-être deux et je vais chercher le truc au moment où il était plein de vie et donc là ouh 48 c'est plus possible que ce soit celui-là parce que à ce niveau-là voilà regardez moi j'ai 19 points de vie il doit être autour de ça donc il doit avoir 21 points de vie on va quand même essayer de lui afficher les dégâts pour voir si il se passe quelque chose bon il y a un qui était lui il est passé à 0 donc ça ne peut vraiment pas être lui les deux là ils se correspondent vraiment à les deux autres on va voir ce qu'il se passe au moment où je lance l'attaque peut-être on ne va pas avoir de temps je pense quand même que c'est lui parce que 21 points de vie est beaucoup plus logique que 52 points de vie au niveau 5 donc on a clairement voilà c'était entre ces deux là donc celui-là c'est les points de vie des pokéros adverses ce qui nous permettra donc d'évaluer les stratégies de voir quelle attaque lancée pour pouvoir tuer un ennemi enfin le mettre KO on ne va pas tuer des pokémons quand même et voilà c'est donc comme ça qu'on pourrait établir des stratégies plus efficaces à noter que j'aurais également pu trouver ces valeurs dans les pages game ressources donc voilà là par exemple pokémon useful memory address moi c'est pour celui-là et là vous voyez que cfe7 bon moi c'est cfe6 je crois ouais cfe6 donc c'est parce que à mon avis la rome doit être légèrement différente quelque chose comme ça et cfe7 quant hp of current opponent donc les points de vie de votre adversaire actuel et pour super mario on avait bien cette adresse là pour l'horizontale velocity donc la vitesse horizontale et donc c'est vachement pratique ces pages si jamais vous trouvez des adresses ou des glitchs comme ça pensez à demander à les rajouter dans le game ressources parce qu'il n'y a pas beaucoup de données actuellement et ça serait vraiment très bien d'en rajouter parce que plus il y en a mieux c'est quoi voilà je pense que vous avez compris à peu près l'intérêt du ramwatch et son utilisation c'est juste logique c'est une valeur que vous cherchez essayez de la modifier et de faire des recherches à chaque fois voilà je n'ai pas grand chose à rajouter merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021